Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir le dossier module qui est contenu dans la fenêtre projet de Visual Basic Editor. On va se rendre dans l'interface VBE dans un premier temps. Je vais cliquer sur l'onglet développeur et ensuite, dans le ruban développeur, la première icône Visual Basic pour ouvrir l'éditeur Visual Basic. Je clique dessus et j'ai ouvert ma fenêtre. Ici, j'ai la fenêtre du projet où tout le code VBA associé à mon classeur est regroupé dans ce projet. Et comme vous pouvez voir, j'ai différents dossiers. Dans un premier temps, le projet ici s'appelle cours macro. Si je souhaite changer, deux possibilités. Soit j'ai la fenêtre propriété en dessous et je peux modifier. Cours, par exemple, module. Quand je fais entrer, vous voyez que le nom ici a été changé. Ou je peux faire un clic droit, propriété de cours module. Et j'ai ici le nom du projet et je vais le changer en, par exemple, cours VBA. Et je valide avec OK. Voilà pour le nom du projet. Premier dossier, le dossier Microsoft Excel Objet. Ce dossier contient le module associé au classeur du projet. Par défaut, j'ai ici This Workbook. Donc ça, c'est le premier projet. Et un module de classe pour chacune des feuilles de calcul ou de feuilles graphiques. Donc vous pouvez voir ici, j'ai un module pour la feuille 1, un module pour la feuille 2. La feuille 1 s'appelle macro. La feuille 2 s'appelle solution. Et je peux changer dans la propriété ici, le nom de la feuille. Comme vous pouvez voir. Et je peux remettre solution. Deuxième dossier, le dossier feuille. C'est là où je vais avoir justement les formulaires qui s'appellent en VBA User Form du projet et le code VBA qui leur est associé. Le dossier module qui nous intéresse pour aujourd'hui. Le module, c'est là où j'ai le code VBA. Donc si j'ai envie d'ouvrir un module, je double-clique sur le module et j'ai la fenêtre qui apparaît avec le code VBA associé à ce module. Et vous pouvez voir ici par exemple qu'il s'agit d'une macro qui me permet de faire un format personnalisé kilogramme pour des nombres. Pour fermer et enregistrer, si j'ai écrit, modifié le code, la croix rouge. Si à partir de cette interface, je souhaite créer un nouveau module de code VBA, deux solutions. Soit je passe par la petite icône ici et vous voyez la flèche à côté. Donc si je clique sur la flèche, je peux faire créer un nouveau User Form module ou module de classe. Donc si je veux un nouveau module, je clique et j'ai la fenêtre qui apparaît. Autre solution, passer par le menu Insertion Module. J'ai la possibilité aussi de renommer ici le module 1 en l'appelant code KG. Et vous voyez que maintenant, il ne s'appelle plus module 1 mais code KG. Et pour supprimer un module, je dois faire un clic droit et vous voyez ici que j'ai supprimé module 2. Si je clique dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui me demande si je veux exporter le module 2. Si je fais oui, il va m'ouvrir une fenêtre et il va me demander où je sauvegarde le module 2 sur mon disque dur. Si je veux le supprimer sans faire de sauvegarde sur mon disque dur, dans ce cas-là, je clique sur non. Et le module 2 a disparu. J'ai la possibilité aussi d'importer un fichier. Donc d'importer un fichier avec le code du module. Ou sans passer par la suppression, bien sûr, je peux exporter un fichier et le sauvegarder sur mon disque dur. Enfin, le dernier dossier, c'est module 2 classe. C'est tous les modules utilisés pour la création de nouvelles classes d'objets. Donc ce sont notamment pour l'écriture des procédures événementielles associées aux objets. Donc type d'objets, applications et chartes qu'on verra un peu plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention. Maintenant, vous savez utiliser le dossier module à partir de l'interface VBE. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur VBE. – Sous-titrage FR –